Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Londres, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview de Le Couve. Salut Le Couve ! Salut Sarah ! Ça va et toi ? Nickel ! Alors déjà première question, est-ce que tu pourrais me donner ton prénom ? Ça serait un peu plus facile pour te parler. Ouais je m'appelle Lucas Couvin, j'ai 21 ans, je suis né à Paris, j'ai fait toute mon enfance et mes études jusqu'en secondaire dans le sud, et là je suis à la fac à Paris en master de cinéma. Dans le sud où précisément ? Alors j'ai grandi à Nice et j'ai fait mon lycée, pardon, de ma primaire jusqu'à mon lycée à Nice, et ensuite j'ai fait mon BTS audiovisuel à Cannes. Ok, bon ça t'a intéressé, tout ce que t'as fait pour l'instant comme études, tout ça ? Ouais ça m'a intéressé, après le lycée c'était plus intéressant parce que ça permet quand même de développer un peu toute une image, vu que c'est un truc d'audiovisuel, et ça m'aide pas mal pour les clips qu'on fait avec des potes et tout ça, donc c'est un peu à rapport avec la musique et c'est assez intéressant. Ok, depuis combien de temps tu fais de la musique ? Alors j'ai commencé par jouer de la guitare quand j'étais au collège, du coup j'en ai joué je pense 4-5 ans, là je continue toujours mais beaucoup moins, et sinon ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an que je fais du rap. Tu as commencé seul ou en prenant des cours de guitare ? C'est mon oncle, je le remercie, et Sochuk, la force, qui m'a initié à la guitare, et après j'ai continué à apprendre un peu tout seul, et sur internet avec ta plature, etc. D'accord, il me semble que tu as déjà fait de la scène, alors comment tu l'as vécu, qu'est-ce que t'as fait précisément, dans quel cadre, comment, explique-nous tout. Alors du coup, la première scène que j'ai fait, c'était pas vraiment une scène, c'était un open mic en Belgique à Liège, pour le concert de Duskawa, qui est un rappeur assez cool, et assez connu. Et ma deuxième vraie expérience de scène, ça a été vraiment un concert qu'on a fait avec un ami à moi, qui s'appelle Ludo Ajaz, qui est en featuring sur mon EP d'ailleurs, sur Durugue, la chanson. Et il a voulu faire un tremplin de musique pour une fac à Paris, à Paris Descartes, ça s'appelait L'Artésienne, et il m'a proposé d'être son backer sur trois morceaux, et du coup, c'est ça ma première vraie expérience de scène. Ok, peut-être pour ceux qui n'ont pas tous le vocabulaire musicien, qu'est-ce que c'est qu'un backer ? Un backer, c'est quelqu'un qui va venir soutenir l'artiste qui joue principalement, c'est-à-dire quelqu'un qui va le « backer », entre guillemets, l'épauler sur certains moments, par exemple, tu vas faire les fins de phrase, tu vas appuyer sur les mots, s'il oublie une parole, c'est à toi de réagir, à toi d'enchaîner à sa place, etc. T'as un peu un rôle de chauffeur de salle, voilà. Ok, d'accord. Quelles sont tes influences musicales ? Alors, c'est assez large, en fait, moi, je suis un peu autiste de ce que j'écoutais. Je vais beaucoup l'écouter pendant une période, et après, je vais passer à autre chose. Et du coup, au début, j'ai commencé par écouter pas mal de rock, j'ai commencé à faire de la guitare, donc tout ce qui est classique, années 50, 60, Beatles, Stones, Led Zeppelin, etc., enfin, toute cette vague-là. Ensuite, j'ai eu une toute petite période métal, mais ça n'a pas duré longtemps, et à partir du lycée, j'ai commencé à être un peu un autiste du rap, et là, j'ai écouté vraiment pendant, je pense, un an et demi à peu près, vraiment que du rap, en partant par des vieux trucs, comme Ayam, etc., des trucs classiques, NTM, tout ça, et après, avec toute la nouvelle vague un peu qui s'était lancée, l'entourage, Nekfeu, etc., qui était en plein boom à ce moment-là, donc là aussi, c'était assez effervescent. Et sinon, j'aime beaucoup le jazz oriental, Malouf, Avishai Cohen, c'est vraiment un truc qui me passionne bien, et voilà, ça pousse tout. Rap français et rap US aussi, ou que rap français ? Beaucoup plus de rap français que de rap US, je m'y mets petit à petit au rap US, après, je connais quand même des trucs un peu classiques et tout, genre Wu-Tang, tout ça, toute l'école de New York, etc., mais je m'y mets doucement, par des trucs un peu accessibles, style Kendrick Lamar, et tout ça, et petit à petit, je creuse. Après, c'est sûr que c'est plus facile pour toi d'inspirer des textes en français pour écrire tes propres textes, j'imagine. Ouais, et après, en général, on s'inspire plutôt du flow d'Éricard, du coup. C'est un peu ce qui fait la donne pour faire en chambre. Alors, donc, tu fais de la musique, et dans quel cadre tu as un studio, tu travailles avec qui, avec quel matériel ? Alors, tout ce qu'on a fait pour mon EP, ça a été totalement autoproduit, c'est-à-dire que mon beatmaker qui m'a enregistré, Vax, je le cite quand même parce que c'est lui qui a fait une grosse partie du travail, il a fait une grande partie de mes prods, tout seul chez lui, avec un clavier, deux, trois outils de MAO et Ableton, donc il a fait quasiment toutes mes prods sur l'EP. Et après, on a enregistré chez lui, à Gatière, dans sa chambre, d'une maison de vacances qu'il a, on a sonorisé ça avec des plaids, des coussins, des trucs comme ça, enfin, vraiment en mode artisanal. Donc, tu es surtout ici pour nous parler de ton nouvel EP qui est sorti il y a une semaine qui s'appelle Le Mythe, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Alors, parle-nous-en, qu'est-ce que c'est que cette EP ? Parle-nous. Alors, en gros, cette EP, ça a été tout ce que j'ai vécu plus ou moins sur un an, un peu plus, entre la fin de mon BF audiovisuel et la première année où j'ai été sur Paris, en gros. Et après, le fait de changer de ville de manière assez importante, de manière assez drastique entre Nice et Paris, il n'y a strictement rien à voir, à peu de choses près. Du coup, ça, ça m'a pas mal inspiré sur des trucs, sur des thèmes, relations amoureuses compliquées aussi pour une chanson en particulier. L'interview touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Lucas, d'avoir été là. Merci beaucoup. On peut te retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube. Voilà, donc allez suivre le coup. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt sur Radio-Longue.